Où est le poisson ? Elle repart dans l'autre sens ! Elle n'aime pas l'épuisette, elle la connaisse ! Ah cool ! Parfait ! Bravo ! Merci ! Et bien voilà, un beau poisson qui confirme tout le bien qu'on pensait de la gamme Truits de chez Daiwa. Toutes tes nouveautés avec Antoine Petit, fil tester Daiwa. C'est ça ! Antoine tu vas nous présenter le poisson et nous on va vous présenter tout le matériel. Evidemment la gamme Silver Creek chez Daiwa pour votre saison de truite. Mais aussi évidemment les noms qui vous sont familiers, le CRT, l'XLR, le Fuego, l'Egalis, etc. Tout ce que vous pouvez utiliser comme matériel pour pêcher la truite. Voilà, une belle arc-en-ciel ici, on est sur un domaine privé, on va vous expliquer tout ça après. Parce qu'on a envie de tourner avant l'ouverture en première catégorie pour vous montrer tout le matériel. Cannes, boulinets, leurres. Antoine tu nous diras aussi comment tu animes les leurres. Les différents leurres, etc. Ça peut être intéressant, on va relâcher le poisson et puis on se retrouve juste après. On va rembobiner, on va revenir au début de la journée. Début de journée, on est avec Pascal Magneto. Bonjour Pascal. Salut. Merci de nous accueillir sur ce domaine, on en touchera un mot dans quelques instants. Pascal, tu es chef produit chez Daiwa. Exactement. Il nous a préparé quelques cannes pour pêcher la truite. Je vous ai fait une sélection de ce qu'on a et ce qu'on peut proposer chez Daiwa pour la pêche de la truite. Je vais vous les confier. Il y a 6 combos, vous aurez le choix. Il va peut-être manquer des bras et des mains. Il y aura de quoi faire. Tous les niveaux de prix, un petit peu tout type de produit, différents niveaux de gamme, de quoi découvrir. L'offre Daiwa. Parce que Daiwa, l'offre truite, avant tout, c'est la gamme Silver Creek, la marque même Silver Creek. On pourrait la décomposer en deux choses très différentes. Il y a une offre Silver Creek qui est vraiment l'équivalent de ce que peut être Enzone ou Feeder ou Prorex pour le carnassier. C'est l'univers truite. Typé truite. Exactement. Avec des codes bien particuliers. Tu verras, sur le design des cannes, on retrouve des poignées lièges sur les moulinets. Sur les cannes, des talons lièges. Et ensuite, on a une offre plus classique de canne spinning. Des actions light, medium light, que je vous ai aussi mis là en situation. Un petit mot aussi, peut-être avant de commencer sur le moulinet Sertate. Monter sur l'Ardito ici, je vois. Ça, c'est histoire d'usine. Il vient d'être lancé, il vient d'être mis sur le marché. Le nouveau Sertate avec la nouvelle technologie Air Drive, donc qui est spécifique à cette nouvelle collection, qui descend de l'existe, le fleuron de la gamme, qui date maintenant d'il y a deux ans. Donc, une descente des technologies vers des moulinets de toute l'offre. Donc là, c'est le nouveau Sertate. Une petite particularité qui va vous concerner ici, c'est que maintenant, la taille 2000 revient sur le marché. Donc, vous allez avoir une taille compacte. C'est légère et petite. Même pour les pêches de la truite ou les pêches légères. Pour la truite, de toute façon, c'est des tailles 2000 que tu nous as mis à chaque fois. Là, globalement. Sur des gros sujets ici. 2500 sur des cannes un peu plus fortes. Des cannes en M ou en ML pour des sujets un peu plus importants. D'accord. Super. On va se faire plaisir avec Antoine. Antoine, tu te laisses porter 5 cannes. J'en porte une. Si tu veux bien. Et puis, tu nous as mis des leurres de côté aussi. Bon, tu n'as pas monté les leurres sur toutes les cannes. Non, je vais vous laisser vous débrouiller. Particularité, c'est qu'on a changé les hameçons. On a tout passé en hameçons simples. On a enlevé les tripes. On a mis des hameçons simples pour l'occasion. Voilà. Mais vous allez avoir aussi bien des poissons de leurre tournante que des cuillères tournantes silvercrick. Ok. Et vous voyez le domaine qui est derrière nous. Alors, on est sur du domaine privé parce qu'on voulait absolument vous montrer toutes ces nouveautés d'Aïwa. Et puis, ces produits incontournables également avant l'ouverture qui est prévue en 2024 le 9 mars. Donc, voilà. On s'est rabattu sur un domaine privé. Donc, il y a des gros poissons, des grosses routes arc-en-ciel notamment. Mais tout ce matériel peut bien sûr être utilisé dans des plus petites rivières de plaine. Là, on est sur, vous le voyez derrière nous, des rivières artificielles. Donc, on a essayé de s'approcher le plus possible des conditions que vous allez rencontrer toute la saison. Donc, ce matériel est adaptable sur votre terrain, évidemment. On y va ? On va défendre tout ça ? Ils sont là, là ? Ah bah, carrément. Avec la petite arrivée d'eau de courant et tout. Vas-y, je te laisse tenter, là. Avec l'arrivée d'eau. Ça se tente. Il y en a qui bouge là-bas. On reste bien loin. Je vais lui lancer. Un peu court. J'allais tenter, regarde, d'atteindre une racine avec deux poissons postés. En votre sillot ? Ouais, c'est clair. T'as vu l'eau comment elle est claire ? Ouais. Ouais. Oh non ! Elle est vieux, là ? Ouais. Ouais, va et son. Tu me l'emmènes parfait ! Ah c'est cool ! La première, la Bimino 60, ça fait plaisir. T'as vu sortir de nulle part celle-ci ? On voit des poissons un peu à vue qui sont pas forcément mordeurs et là celle-là... Et comme tu m'as conseillé, vraiment canne basse ? Canne basse, quand t'es en même temps 500 ardillons, ça joue. Et puis je ferai un peu plus desserré. Et puis elle a pas hésité pour le choper. Elle est nulle part celle-là. La première poissonne pour Nico, c'est cool. Yes baby ! C'est Baby Mino 60, en coloré Ghost Search. Ça va bien fonctionner effectivement. Avec son petit ventre orange franchement, c'est nickel. Je t'en remets à l'eau du coup ? Ouais vas-y, remets trop vite. Voilà, elle est sortie, elle est sortie, elle est sortie. Regarde, elle se repare ce que j'ai là-bas. Et puis là, j'étais avec l'Exceller, tu vois, Total Exceller, Can Exceller, Moulinet Exceller. D'ailleurs, si Pascal peut nous en dire un petit mot de ce Moulinet Exceller, ce serait la bienvenue parce que c'est une des nouveautés Daïwa 2024 et il est juste magnifique. C'est l'un de mes moulins préférés chez Daïwa. Il est tout plein de qualité. Je crois que Pascal a quelques renseignements techniques à nous donner. Donc l'Exceller, c'est une gamme très très connue chez nous, chez Daïwa. Donc là, la particularité, c'est une canne Exceller en 2m18, en action medium light. et elle est accouplée ici au tout nouvel Exceller. Donc c'est une nouvelle génération d'Exceller qui est équipée d'une nouvelle technologie avec un nouveau système qui s'appelle l'AirDrive Rotor et l'AirDrive Design. Donc c'est une technologie qui permet de rendre le moulinet très très fluide, très agréable à la récupération et d'avoir quelque chose vraiment de sensible et de très agréable à utiliser. Donc premier combo, moulinet Exceller en taille 2000 et canne Exceller en 2m18. Très très important de pouvoir assembler correctement canne et moulinet pour ne pas avoir des ensembles trop lourds. C'est de la pêche à la truite. Il faut pouvoir garder beaucoup de motricité, beaucoup de facilité d'emploi. Donc une taille de mille ici pour une canne en 7 pieds 2 donc 2m18. Oh ça nage bien ! C'est dommage ! Ça nage tellement bien ! Là tu peux faire du sur place comme ça, c'est magnifique ! Oh bien appris ! Ah elle a lâché ! Bonfra est desserré ou serré ? Il est desserré, comme tu m'as dit ! Comme tu t'as dit, c'est pas ça ! Le but c'est vraiment de mettre quasiment aucune pression au poisson pour ne pas qu'il ait d'appui et qu'il se décroche. Quand tu pêches au souple, tu peux t'arrêter d'avoir plus de freins parce que tu piques tes poissons dans le palais. Mais là généralement tu vas te faire piquer fin de gueule donc si tu dessers pas ton frein, t'es fini quoi ! Elle y va ! Elle y va ! Elle y va ! Attends ! Ah non ! Reviens ! Elle cherche ta cuir ! Elle cherche ta cuir ! Elle y va ! Non non elle cherche pas, elle cherche pas ! Elle y allait pas dessus ? Elle allait passer dessus parce que je suis passé sur ce chemin mais elle cherchait pas ! Ah putain ! Bon Antoine ! Oui ? Est-ce que tu peux te présenter un petit peu quand même ? Depuis combien de temps tu fais le testeur chez Daiwa par exemple ? Alors du coup ça fait 3-4 ans que je suis chez Daiwa ! Donc moi je suis pêcheur principalement de persidé quand c'est ouvert et de truite quand t'as loup forcément ! Donc à partir de mars jusqu'à fermeture septembre c'est l'impression que je recherche assez régulièrement ! Et puis voilà pêcheur principalement à dire en light c'est mes pêches quoi ! D'accord et ça consiste en quoi fil tester ? Du coup tu testes le matériel, tu fais un retour ? Tu as une présence sur les réseaux sociaux ? C'est ça ! En gros... Tu fais des retours à Pascal sur le matériel, sur tes envies ? Comment ça se passe ? Exactement ! En gros donc il y a du matériel qui sort à l'année ! Oui ! Sur le catalogue etc. Donc là que tu sois comme là actuellement j'ai une Ardito et un Certaits ! Donc nouveauté 2024 ! Le but c'est de tester et avoir un ressenti pêcheur sur le matériel ! D'accord ! En fait c'est un retour terrain ! Ah super ! Mets la canne vers le bas, mets la canne vers le bas ! Et là tu vois le but c'est vraiment que ton frein soit bien desserré ! Ok donc là on rappelle on est en hameçon simple, on va faire un petit focus ! Hameçon simple sans arvignon ! Donc tu me dis il faut que je mette la canne vers le bas ! Et donc tu mouilles en continue pour ramer le poisson ! D'accord ok ! Mais j'aurais eu tendance à serrer mon frein quand même ! Parce que là il prend du fil etc quoi ! C'est des poissons qui ont une gueule assez ferme donc en fait si tu fais ça tu les décroches instantanément ! D'accord ok ! J'ai vu tout à l'heure les décrochés que tu as pu avoir c'est ce que tu as des cannes vers le haut ! Et que ce soit dans une rivière aussi en eau vive et tout ça à chaque fois ! Bah c'est ça ! Je peux serrer un peu là ! Ah là oui tu peux là ! Là c'est l'extrême ! Là c'est l'extrême ! On est quand même sur des gros poissons ! Ah ouais ! Il faut quand même que je puisse le ramener ! C'est ça ! Ok super ! Donc canne vers le bas toujours ! L'objectif c'est de ne pas le faire sauter aussi ! C'est ça ! Pas le vers le haut tu vois ! Et le but c'est vraiment le poisson de la tête vers le haut ! Et toujours garder la ligne tendue etc... Pas laisser de mousse sinon on est foutus ! Et donc là le but tu vois quand tu mouilles en continu c'est que tu laisses toujours une poisson sur le poisson ! Ouais ! Toujours canne vers le bas ! Canne vers le bas ! Canne vers le bas je vais taper dans les puissettes ! Super ! Voilà ! Attends attends ! Hop là ! C'est bon ! Et bah nickel ! Voilà ! Bravo ! Merci ! Ok ! Il y a Amson simple sans ardillon ! Donc là c'est la cuillère Silver Creek que je pêchais ! Là c'est un combo full Silver Creek d'ailleurs ! Tu vois le poisson est déjà décroché ! J'ai la canne Silver Creek, le moulinet Silver Creek et la petite cuillère Silver Creek qui va bien ! Qui n'est pas de nouveauté ! Ça fait 2 ans que vous l'avez ! Et elle tourne de façon extraordinaire ! Ça marche super bien ! En Amson simple, vous le voyez alors elle s'est vendue avec Amson simple ou c'est euh... Alors non tu vois c'est en vrai qu'un trip d'origine ! Par contre t'as un petit anneau brisé qui est sur le dessus ! Ah oui c'est pratique c'est plus facile ! Et tu prends une bonne petite pince et là tu changes le site ! D'accord ! Bah tu lui montreras comment faire ! Ok ! Donc tu vois pour revenir par rapport à l'histoire du frein ! Ce qui est bien c'est que nous on a des moulins qui sont équipés de la technologie ATD ! Ça Pascal il vous l'expliquera tout à l'heure ! Et en gros c'est un frein qui est très progressif ! Très progressif ! Donc en fait une fois que tu as trouvé le réglage de ton frein par rapport à la taille des poissons Bah tu touches pas ! D'accord ! Silver Creek c'est LA marque référence truite chez Daiwa ! C'est la collection ! C'est ça ! Vous avez les cuillères, vous avez le moulinet, vous avez la canne qui est d'ailleurs superbe ! Un vrai long truite quoi ! Ouais c'est super joli ! Donc ça c'est les nouvelles qui sont sorties cette année ! Deux produits toujours pour la pêche de la truite, de l'offre spécifique sous la marque Silver Creek Donc deux niveaux de prix différents ! La canne Silver Creek V avec un Silver Creek en taille 2500 avec un bâti monocoque Et une nouvelle Silver Creek également avec le Silver Creek MX Un modèle plus économique et pour des budgets plus serrés ! Ces deux produits sont adaptés à la pêche de la truite, ont des caractéristiques très différentes ! Le grade de carbone, la technologie de carbone sur la Silver Creek V est bien au-dessus de celui de la Silver Creek ! Les anneaux sont des Fuji à K ! Sur la Silver Creek classique, les anneaux sont des Fuji en oxyde d'aluminium ! Les deux possèdent des poignées assez agréables en liège ! Avec pour le détail technique, les moulinets le rappellent sur la petite poignée liège sur les manivelles ! La plus légère des deux, la 6 pieds 6 donc la 1m93 est équipée d'un moulinet en taille 2000 ! Le modèle un peu plus grand 2m10 pour des pêches un peu plus fortes ! Avec un moulinet en taille 2500 ! Le modèle un peu plus grand 3m 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 ! Oh, 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 elle tourne, je l'ai, excellent, ouais, épuisette, on peut pas pêcher tranquille, et je reprends mon marathon, ma course en avant, ah, il est piqué ça, mais pourquoi tu fais ça ? T'as combattu pendant 5 secondes. Donc là, je sais pas si vous avez vu à l'image, il a essayé de mettre la tête en dehors de l'eau, donc j'ai plongé la canne, j'ai plongé la canne, et puis hop, c'est pas découpé, donc là, ça arrive. Nouvelle espèce. Et même quand c'est boueux, tu restes quand même assez loin quand même de la berge, quoi. T'essaies de pêcher, tu te colles pas à la berge, il faut toujours se camoufler avec la truite, quoi. Toujours. Pas croire que... Bon, des fois, tu vois, je te laisse encore plus de marge, hein. Ouais. Je te laisse 4 mètres, et puis... Après, là, tu vois, j'essaie de pêcher, c'est devant moi, quoi, je pêche pas là... Oui, après, là, t'as déjà fait quelques lancers, donc t'as pu te rapprocher, au fur et à mesure, tu te rapproches. Bougez plus, bougez plus. C'est positionné, c'est bon. Bouge plus, toi. Oui, oui, poissons. Ah, punaise, celle-là, mon pote. Elle s'est désirée. Allez ! Et c'est un ongle, en plus. Petite séquence technique, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui pêchent en hameçon simple, par choix ou par obligation. C'est vrai. La Silver Creek, c'est hyper facile de changer l'hameçon triple qui est vendue à la base avec... Vous avez un triple. En fait, ce qui est bien que sur la Silver Creek, c'est que vous avez un anneau brisé qui est assez petit, mais qui est quand même d'une bonne taille. Ce qui permet de faire le changement très facilement. Donc là, on va changer le triple qui est sur la cuillère, par des triples, enfin l'hameçon simple, pardon, en taille 6. D'accord, taille 6, c'est la bonne taille pour la Silver Creek, pour les trois tailles de Silver Creek. C'est ça ? C'est ni trop petit, ni trop grand. D'accord. C'est vrai que quand tu mets un anneau trop petit, des fois, tes trucs, tu viens de taper dessus et... Quand tu le compares à l'hameçon d'origine, il faut toujours qu'il soit un petit peu plus gros, l'hameçon simple, c'est ça ? Un petit peu plus grand, légèrement plus grand. Non, parce que forcément, tu n'as pas trois pointes, ça peut permettre aussi de piquer plus facilement. Donc là, on en a cinq, en fait, à chaque fois, dans chaque côte. C'est par le côté 5 Silver Creek, quoi. D'accord, ok. Donc du coup, je prends ton anneau brisé, un truc assez petit, quand même. Hop, tu passes. Tu passes ton triple. Donc là, tu ouvres l'anneau brisé. J'ouvre l'anneau brisé, je fais légèrement glisser le triple. Voilà, pour qu'il maintienne aussi l'ouverture. Et tu passes le simple. Tu passes, et tu tires. Voilà, et du coup, il y a le trip qui va s'en aller, et le simple qui va s'y mettre à sa place. Tac. Le trip, tu mets de côté si tu as d'autres lures à monter ou autre. Et voilà. Après, comme là, tu vois, on est sur un parcours avec un arzion écrasé. Hop, un petit coup de pince. En fait, c'est ça. Et il y a un test à faire, ce qu'on appelle le test du chiffon. Ah bon ? Dans un chiffon ou dans une matière textile. D'accord. Tu passes dedans, par exemple, là, tu mets la manche. Allez. Tac, tu piques, et si ça ressort, c'est que ton arzion est bien écrasé. D'accord, ça marche pas. Si les cires s'y ressent pas, vous êtes pas bien. C'est ça. Et voilà, montre-nous le tout. Et présentons un petit peu la Silver Creek aussi, parce qu'elle présente plein d'avantages. Ah mais carrément. En fait, déjà, ce qui est bien, c'est que vous n'avez plus besoin de mettre une agrafe avec Emry en rolling, puisqu'elle est déjà intégrée. Et donc, en fait, à l'atoire, vous avez une petite chute qui passe à l'intérieur, et qui permet à l'hameçon en dessous de pouvoir tourner. Donc ça, c'est génial. C'est quand on prend des truites comme ça en d'hameçon simple, ça évite qu'elles prennent appui. Ça fait un peu le principe d'un assist hook, et ça permet vraiment de ne pas avoir d'appui pour le poisson, et donc d'éviter les décroches. Et le plomb qui fait office de corps aussi est un peu arrondi, une petite forme, il tient bien au courant. Un peu en forme de gouttes, et en fait, ça tient super bien au courant. Donc là, tu vois, on est avec une 3 grammes, donc ça c'est génial quand tu veux pêcher des radiers. T'as la 4 grammes que j'utilise pour pêcher un peu plus profond sur ces mêmes radiers en début de saison. Et là, t'as la 6 grammes pour pêcher un peu plus profond, tout ce qui est fasse, etc. D'accord. Et là, cette couleur-là, c'est ma couleur fétiche. D'accord. Avec le petit point orange, là, c'est terrible. Surtout sur les arcs-en-ciel, je crois que... Les arcs, il y a même les fariots. Les fariots, quand t'as daté, les ont un peu tintés en début de saison. C'est assez intéressant. La Silver Creek, donc, du même nom que la canne et le Bolivien. Super ! Donc tu vois, donc là, celle-ci, pour la monter, c'est très simple. Ah oui, alors fais-nous un petit nœud, là. Déjà, donc là, je fais qu'en fleuraux, généralement de 16-18 en début de saison. 16-18, et tu mets combien ? Tu mets de longueur de canne ? Deux longueurs de canne, quand même. Deux longueurs de canne, donc ça fait des cannes de 2 mètres, tu fais 4 mètres de bas de ligne. Ouais, et 3 mètres pour être vraiment large. D'accord. Alors, noeud de cuillère. Donc moi, je fais un noeud de cuillère, mais encore plus simplifié. Ah oui. C'est presque un noeud de baril en soi. Donc je fais 6 tours. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il faut que t'es là, tu repasses à l'intérieur de ta boucle. Ah oui, tu repasses pas derrière pour une petite sécurité ? Non, juste comme ça. Ok, ça bouge pas. Et là, normalement, t'es censé l'humidifier, mais là, comme le temps est humide, y'a pas de souci. Je coupe le bout de fil. Et sur ta tresse, c'est quel diamètre ? Sur la tresse, là, on doit être sur un PE 0,4 ou 0,6. D'accord, ok. Et donc ça, c'est la tresse qui est sortie à l'intérieur, c'est la Prorex. C'est une tresse qui est vraiment sympa, donc qui est en 4 bras, en diamètre très fin, et avec une essence assez intéressante par rapport au diamètre 4. Et c'est hyper lisse et hyper agréable à pêcher, quoi. Donc là, ça va être un peu 0,4 sur le 6. Ok. Parfait. Voilà, vous savez tout. Oh, regarde celle-là, elle est magnifique. Elle nous a cramé. Ouais, elle nous a cramé depuis tout à l'heure. Elle a deux, hein. Elle mange un truc, hein. Oh, oh. Ah, putain, t'as fait d'y aller. J'ai vu que j'ai dragué. Ah, putain. Comment je pourrais faire pour essayer de la piquer ? Ah, mais laisse tomber, elle est morte, celle-là. Ah, c'est quoi dire ? En fait, le problème, c'est que vu qu'on aborde de loin, on drague un peu, c'est du tout. C'est pas simple, là. Elle y va, elle y va, elle y va, elle y va. Elle prend. Non. Non. Elle est plus voir. Elle fait, ah, non. J'ai serré ta technique du verre, après, là. Ah, si tu veux, vas-y. C'est ça, c'est vraiment prenant, les pêches à vue, comme ça. Elle vient de voir. Ouais. Bonne journée, au revoir. Dis-moi, ça sent bon, ton truc, tu vois, mais... Y'a un petit truc en trop, tu vois. Tu retires ton ameçon, mon gars, je viens taper ton truc. C'est ça qu'elle me dit, là. Ouais, poisson ! Poisson ! Nicolas ! Ouais ! Visite ! La seule-là... Elle est méritée. En fait, je vais raconter après l'instant, mais... Y'en a une autre qui est venue, et parteur étoilé, elle dit, non, non, ça, c'est à moi, simplement. Eh ben, voilà ! Saloperie ! Ah, c'est joli ! Bravo ! Ah ben, bravo ! Ah ben, je crois que tu le tenais, moi ! Attends, attends, attends. Saloperie de poisson ! Hop, parfait ! Donc, c'est aux leurres souples, depuis tout à l'heure, on les voit, elles marxouignent, etc., elles boudent un petit peu nos leurres traditionnelles, donc... Et là, celle-ci, en fait, y'a une autre truite qui était possée, et celle-ci, elle est venue dégager l'autre, et elle a chopé mon leurre à la place de la truite. Donc, y'a eu un acte un peu de territorialité qui a joué là-dessus. L'occurrence alimentaire. C'est ça ! Deux poissons sur le main-spot, et donc, du coup, ça a tapé, quoi ! Ouais, super ! Là, on est en train de faire tourner un petit peu les cannes, et c'est ça qui est plaisant aussi. C'est sûr ! Joli combat mené avec l'ardito, la canne ardito ? En 521, là, c'est la 702 MFS. Ouais ! Canne assez faste, donc là, on la teste un petit peu sur la truite avec des lors souples et autres. Par contre, pour tous les pêcheurs, un peu de rivière, pour pêcher la truite en rivière, ou même en général, c'est une bonne canne, quoi ! D'accord, ça, c'est une canne que t'aimes bien. Et tu l'associe à quel moulinet ? Bah, là, du coup, on a mis le Surtight, la petite nouveauté 2024. D'accord, ok, superbe ! Pareil, hyper-sauble, avec une petite tresse en plus 0.4, ça va tout seul, quoi ! Ça, il vient de sortir, le moulinet, il est juste magnifique. Voilà, c'est le fond combo 2024, quoi ! Ouais, ouais, exactement ! Avec un matériel un peu haut de gamme, mais Pascal va nous dire, encore une fois, on va se tourner vers lui, que ça vaut le coup, quand même, d'investir sur un tel matériel, parce que c'est rempli de qualité. Donc, il s'agit de deux nouveautés du catalogue 2024. Une nouvelle canne d'une série Ardito. Celle-ci, c'est le modèle en 7 pieds, donc en 2m10, en deux éléments. En action 721, pour pouvoir contrôler les poissons un peu musclés. Et la canne est équipée du tout nouveau moulinet Surtight, donc la toute dernière génération. Le Surtight 2024, doté de la technologie Air Drive qui descend tout droit de l'existe, de son aîné l'existe. Donc, un ensemble léger, nerveux et adapté à la pêche de poissons plutôt costauds. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. La pêche du tout, elle est polyvalente. Ça, c'est mon poisson de cœur, ça. Et donc là, que je disais tout à l'heure, un petit défin. Donc, une plombée très léger avec une toute petite plombée. En fait, je passe au-dessus des poissons de pleine balle. J'avais vu une truite et c'est la perche par concurrence qui a tapé. Oh là, bon allez, release ! Par contre, ça clairement là, je pense que le défi va faire de masse. Ouais, poisson ! Alors toi ! J'ai trouvé le truc qui les décide. Tu vas me mettre un défi en wait-less, mon gars ? Ramener plein de balles, une pause, paf, coffret ! Territorialité, en fait. Hein ? Territorialité, pardon. C'est que ça qui les déclenche, je pense. Nickel ! Donc là, en fait, pour la petite histoire, là, il y a un banc d'allées de 4-5 trucs qui se baladent. On va tout tester, etc. On n'a pas trop vu ça depuis tout à l'heure. Là, j'ai mis un défi sur une toute petite TP mouche. Je balance, grosse accélération, pause, paf, coffret ! Donc le défi, c'est un incontournable dans la gamme d'i-war. Bah oui, oui. Moi, je t'utilise pour le cendre et surtout le... Et là, c'était 27 années pour le cendre, ils ont sorti le Sinti-6 pouces. Ouais. Et là, du coup, tu as un 3 pouces, nouvel coloris, Gobi, là. C'est un coloris qui est sombre. Vraiment très intéressant. D'accord. Et le but, c'est vraiment d'avoir un leurre qui n'est pas plongé de la tête, mais qui soit vraiment... Comment dire ? Bien équilibré, qui nage le tout. Donc ça, c'est 2 pouces, c'est ça ? 3 pouces. 3 pouces. 3 pouces, c'est 7,5 cm. Gobi, donc c'est vraiment sympa, quoi. Ok. 7 cm, taille passe partout, pardon. Et puis plein de coloris, vous avez plein de coloris, mais c'est vrai qu'il nage... Celui-ci, tout seul, quoi. Donc là, je le monte avec un hameçon simple, avec une très légère plombée sur l'arme de l'hameçon. Et en fait, le but, c'est que par rapport à une TP classique, le leurre, au lieu de couler sur le fond, en fait, il va plus planer. Là, le but, c'est de mettre une petite plombée sur la rampe, ça permet d'équilibrer un peu le leurre et de permettre d'avoir une présentation optimum, quoi. Donc là, je l'enfile, comme un leurre classique. Hop. Et voilà. Par contre, là, on est sur une zone avec un peu de courant. Toujours une faible profondeur, on va dire qu'il y a 60 cm de fond. Je lance mon leurre, je laisse couler 2-30 cm sous la profondeur, quelques petits coups de canne, et après, je laisse retravailler le leurre tout seul. Et en fait, le fait d'être quasiment weightless, ça fait un peu comme un poisson mort. Merci. Sous-titrage ST' 501 On a un petit focus sur une série particulière dans notre offre pêche à la truite, les cannes presso e-primi. Des cannes avec un design très minimaliste pour faciliter la prise en main. Elles sont disponibles dans une grande variété de longueur et de taille. A noter que les plus légères, les actions 0,5-3 grammes, permettent de pêcher aussi bien en truite à réa avec de tout petits leurres, avec des pêches très fines, avec du nylon. Tout comme des cannes beaucoup plus musclées comme celle-ci, une ML, donc une canne en 5-21 grammes avec une action un peu faste et qui va permettre de pêcher des poissons un peu plus musclés, comme je crois que ça a été le cas. Ouais, poisson ! C'est une belle fario ! Ah non, ça ! C'est si elle est belle ! Oh, là t'es passé à côté ! Merde ! Oh, yes ! Cool ! Eh bien, bien joué ! Bravo ! Ah, puis il est beau ! Ah, il est magnifique ! T'as vu un peu les points roses, là ? Ah, c'est trop beau ! C'est superbe comme poisson ! C'est un poisson qui est magnifique ! Et regarde, il y a encore une censure ! Alors évidemment, c'est pas les poissons qu'on voit dans nos rivières, hein, mais là, on le rappelle sur le domaine privé, mais on se fait quand même plaisir avec de très très beaux poissons. Donc ça, c'est un envelas. C'est ça ! Envelas lisse ! Ah, ça fait plaisir ! En plus, c'est beau comme poisson ! Magnifique ! T'es sur quoi, là, comme leurre ? Alors, je suis sur un double clutch. Double clutch ! Double clutch, c'est ça ! En gros, c'est un leurre suspending, grande bavette. D'accord. En taille 60, donc il passe partout. Et son gros point fort, c'est qu'il est suspending, mais c'est un vrai suspending, c'est-à-dire que tu vas l'animer assez énergiquement. D'accord. Et dès qu'admettons, tu vas passer devant une cage d'une truée, tu fais une racine, un truc comme ça, tu fais une bonne pause. Et là, généralement, je te fais une cartonne. Elle sort, attends, vas-y, montre-moi comment tu l'animes énergiquement, parce que je te vois, effectivement, que tu agites beaucoup plus que tout à l'heure. C'est ça ! Bon, là, pour l'instant, c'est pas forcément l'animation du jour, mais tu peux très bien... Donc là, tu fais quelques tours de manivelle pour qu'il ait sa profondeur de nage. D'accord. Une fois que tu y es, tu vois, tu fais des bonnes tirées, des bonnes tirées, quoi. D'accord. Et là, tu... Oh, la poisson ! Bah, voilà. Ah, j'ai les puits d'être là-bas, j'aurais... Excellent, elle est sortie de nulle part. Excellent. J'étais en train de dire qu'elle voulait pas une animation un peu énergique, mais finalement... Toujours canne vers le bas. Voilà. Double clutch ! Ça, c'est bon. Bien joué, bravo. Bravo, ouais. Elle l'a bien tapé, hein. Oh, la vache. Et tu vois, tête de temps, on l'a pas vue, mais peut-être que dans le fond, il y avait une pierre, un truc qui la tenait. Puis j'ai fait une pause à ce moment-là, un coup de chance, et puis elle y était, quoi. D'accord, ok. Ça descend à combien ? Un mètre plus long, quoi, un peu comme ça ? Ouais, en eau calme, après, généralement, l'hier, c'était plus à 60-80 grand maximum. D'accord, ok. On a une taille supérieure, le 90, lui, il va plus profond, par contre. Parce que là, on est passé sur une eau un peu calme, etc., avec la rivière qui s'est beaucoup élargie. Ça ressemble presque à un étang. C'est ça. Et du coup, effectivement, tu peux l'animer. Ça sert à la position de tout, ouais, c'est très bon. Ok. Et là, le Wise Minnow, c'est beaucoup plus trapu en forme que le... Là, t'as le Wise Minnow HR, donc élément coulant, qui est en 4 grammes et calques. Il n'est pas suspending, il coule très légèrement. Par contre, tu vois, son avantage, c'est qu'il tiendra beaucoup facilement quand t'as des courants un peu plus soutenus. Tu vois, par exemple, là, derrière, si tu vas pêcher un peu l'arrivée d'eau, je te dirais, mais plutôt le Wise Minnow, plutôt que le double plachu. D'accord. On va dire que sur des zones avec du courant, en fin de radio, etc., je vais être plutôt le Wise Minnow. Par contre, sur des zones où dans ta river, ça se ralentit ou autre, face au double plachu. Et pareil, tu fais des règles de tirer, des stops ? Alors, le Wise Minnow, contrairement au double plush, j'aime bien les Mekan hot. Tu vois, faire un peu comme un poisson mort. D'accord. Et encore plus avec le FS, parce que le FS, tu vois, il coule en stand-inant, tu vois. Le HR, un peu moins, parce qu'il est plus léger. Ok. Donc le HR, quand t'as beaucoup l'endos... SR, c'est Shadow Runner, c'est ça ? SR, en gros, c'est un Shadow Runner, et FS, fast-linking, et on a l'air qu'il fait 5 cm pour quasiment 6 grammes, quoi. Donc c'est quand même assez intéressant, quoi. Tiens, montre-moi, Kanhaut, comment tu fais ? Je le dis dessus. On a un spécialiste, on va en profiter, regardez pas ce que je fais. Tu vois, j'aime bien s'animer Kanhaut, avec Kanhaut, comme ça, ok. Bannière légèrement détendue, tu vas lui laisser un petit mou. D'accord. Et ça peut être intéressant, des fois. Début de saison, enfin, avec le FS, c'est terrible. C'est-à-dire que, par exemple, t'as une fosse avec du courant, tu balances là-dedans, ton FS, il descend tout doucement. Ça fait un peu comme du Véromanie, tu vois, enfin, un peu de sirette. Regarde, tu vois. Ouais, je vois très bien, oui, c'est pas du tout la même animation que ce que je faisais. Il coule un peu plus, en fait. Après, ce qui est bien, c'est qu'on peut faire plusieurs animations. Après, un simple lancer à nez, il n'a aussi. Mais il est un peu moins prénant. Souvent, le lancer à nez, c'est ce que je fais en milieu de saison, quand les oies sont un peu plus chaudes, et que le poisson n'hésite pas à courir derrière. D'accord. Un petit focus rapide sur le plus haut de gamme dans cette série classique des XLRN et Legalis, le Fuego. Donc, il a la particularité d'être avec la technologie Air Drive. Et pour celui-ci, il est équipé du système Maxild qui permet de garder de la fluidité dans le temps et de limiter l'intrusion d'impureté dans le bâti du moulinet. La canne Twilight, elle est un peu plus polyvalente, c'est ça ? Ouais, tu peux passer un peu tout, elle est un peu plus modérée, donc pour la cuillère, tu vois, c'est pas mal. Voilà, je peux resserrer un peu, là, non ? Non, vas-y, laisse, comme ça, regarde, j'ai les pieds. Voilà ! Tu peux resserrer, ça va ? Ça fait cool ! Avec la Twilight ! C'est ça, et puis là, t'as fait quoi avec la Silver Creek, du coup ? Ouais, ouais, avec la cuillère Silver Creek, la petite rouge, là, avec le nouveau Legalis. Et la Twilight, elle est un peu plus costante que l'Exceler. Elle est plus modérée, ça se passe, t'as vu au combat ? Ouais, tout à fait, tout à fait. Ça a pris un peu plus... L'Exceler, finalement, tu vois, comme c'était une canne un peu plus petit dropshot, c'est pas mal pour animer du poisson nageur. Elle est plus adaptée, tu vois, par exemple, pour se pêcher à la cuillère, etc. Et ça va vite repartir, ouais. Et ça va vite repartir ! Hop là ! Un petit ensemble qui a la particularité et l'avantage d'être un ensemble relativement économique. Donc, une canne Twilight et le tout nouveau moulinet Legalis 2024. Donc, un moulinet, c'est un des moulinets phares chez nous de la pêche au haut, de la pêche au leurre. Il est très, très accessible à toutes les bourses. La particularité de cette nouvelle génération, c'est cette nouvelle technologie Air Drive qui le rend très, très fluide, très facile d'emploi. Il équipe donc cette fameuse petite canne Twilight. Ici, un modèle en 2,10 m, d'une puissance M pour des poissons, plutôt musclé. Un bel ensemble, assez bien équilibré et accessible à tous. Super l'heure en tout cas, merci beaucoup. Je suis conquis. Je crois que j'ai plus qu'à remplir ma boîte pour l'ouverture. Pour l'ouverture et pour toute la saison, tout simplement. Voilà, bien arc-en-ciel pour terminer. On espère que ça vous a plu, que vous avez vu du bon matériel. On remercie évidemment Daïwa, on remercie le moulin de la chaise d'Yodutel, on remercie Antoine, on remercie Pascal Magneto qui nous a donné plein de précisions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous les postez en commentaire, on essayera d'y répondre. On relâche ce joli poisson. On vous souhaite à tous évidemment une belle saison. On espère des poissons aussi gros. Ce ne sera pas toujours le cas évidemment. Mais en tout cas, ce matériel et ses l'heures fonctionnent aussi sur nos petites truites de rivière. Il n'y a pas de souci. Merci Antoine. A la prochaine. Bonne saison, c'était un plaisir. Merci de nous avoir proposé autant de matériel. Tout ce matériel et puis un petit peu, tous tes petits trucs, tes petites astuces, tes petites techniques. Avec plaisir du coup. Bonne saison, ciao. A la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada